Depuis quand Minas Tirith est-elle appelée Minas Tirith et plus Minas Sanor ? Depuis 2016, j'ai pu vous parler de la Terre du Milieu de façon trop cool. De Sauron, le comparant à une paire de chaussures, des Anodenas, sans oublier de les comparer à de riches milliardaires, et du Gondor, sans pour autant entrer assez dans les détails. Alors au Gondor, il existe des trucs vraiment très sympas, comme Yorette, une vieille femme qui soigne des gens en parlant beaucoup trop, un arbre blanc tout mort, héhéhé, je ne suis pas vivant, et surtout, une grande cité ultra connue et trop belle qui a changé de nom à un moment donné. Mais alors, depuis quand Minas Tirith est-elle appelée Minas Tirith et plus Minas Sanor ? Eh bien pour le savoir, il faut aller à Osgiliath. Osgiliath, c'est la capitale du Gondor. Il y a même le Dôme des Étoiles, des pavés par terre, une jolie rivière avec des bateaux dessus, mais il y a surtout des archives avec un vieux monsieur qui surveille les précieux documents. Bonjour, je m'appelle la Batonne et je garde les archives de Minas Tirith. Alors, en fouillant dans les rayonnages, on trouve tout un tas de choses, comme du papier, du papier et encore plein de papier. Mais celui qui nous intéresse n'est pas là. Il est dans la réserve du temps d'Earnil II. Et là, en lisant ce parchemin, on apprend qu'Earnil II avait une super barbe. Mais on apprend aussi que Minas Tirith, la tour de la lune, a été capturée par le Mordor en 2002 du troisième âge. Et donc, après un moment, les gens de Gondor n'étaient pas très jouasses. Oh non non, nous ne sommes pas jouasses. Ils décidèrent alors de renommer la cité Minas Tirith, ce qui signifie tour de garde. Mais la cité ne prendra pas bien son nom, car Earnil mourut dans le même temps. Et son fils, Earnur tout autant, et la lignée des rois, se cassent à la figure. Mais ce n'est pas grave, parce que bien plus tard, Minas Tirith défendit tout un tas de gens au cours de la bataille des champs de Pellénor. Sous-titrage Société Radio-Canada